En visite officielle au Vatican, le Président de la République a eu des entretiens avec le Président du Conseil italien, Mario Monti. La conférence mondiale sur le cacao s'ouvre demain à l'Hôtel Ivoire. Pendant une semaine, les experts vont plancher sur l'économie cacaoïère. Le Président du comité d'organisation sera l'invité du 20h. La politique énergétique de la Côte d'Ivoire était au centre du séminaire national sur les enjeux de l'énergie. Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue à ce journal. Le Président de la République était en visite officielle au Vatican où il a été reçu par le souverain pontife Benoît XVI. Le Président Lassane Ouattara a eu une rencontre vendredi dernier avec le Président du Conseil italien, Mario Monti. Le chef de l'État a par ailleurs accordé une audience au directeur de la société ENI-SPA. Au menu de ces rencontres, le renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et l'Italie. Le compte-rendu est signé Vivian Naïma. Au cours de l'après-midi de ce vendredi 16 novembre, le Président de la République a rendu visite au Président du Conseil italien, Mario Monti. Le Président de la République a reçu un accueil selon le protocole officiel. Les îles nationaux de la Côte d'Ivoire et de l'Italie ont été exécutés. Le Président de la République et le Président du Conseil italien se sont entendus sur l'organisation prochaine d'une visite officielle du chef de l'État ivoirien en Italie, dont la date reste à être fixée. Toujours au siège du Conseil italien, le Président de la République a reçu le directeur exécutif de ENI-SPA, le groupe qui détenait la société Shell et qui l'a revendu. Et l'ISPA a fait savoir au Président de la République son intention de revenir investir en Côte d'Ivoire. Agenda très chargé pour le chef de l'État en Italie. Le Président Alassane Ouattara a offert un déjeuner en l'honneur du Premier ministre du Vatican, le secrétaire d'État, le cardinal Tarsisio Bertone. Le chef de l'État a aussi échangé avec les ambassadeurs africains en poste au Vatican, compte rendu de notre envoyée spéciale, Viviane Naïma. A la suite de leur rencontre au Vatican, un déjeuner a été offert par le Président de la République en l'honneur du cardinal secrétaire d'État du Vatican, Tarsisio Bertone, à l'hôtel Excelsior de Rome, où le Président de la République résidait pendant son séjour. Dans les allocutions qu'ils ont échangées, le Président de la République a renouvelé ses remerciements au Pape Benoît XVI pour l'audience qui lui a été accordée. Il a salué l'action de l'Église catholique en Côte d'Ivoire en matière de santé et d'éducation depuis de nombreuses années. Il a fait la promesse de rétablir les relations privilégiées qui existaient entre la Côte d'Ivoire et le Vatican au temps du Président Oufo Edmoigny. Je voudrais exprimer au Saint-Père, à sa sainteté Benoît XVI et à l'ensemble des instances du Vatican, au non-sapostolique et à l'Église catholique de Côte d'Ivoire, ma gratitude pour la grande et appréciable contribution dans la résolution de la crise en Côte d'Ivoire. Éminence, mon entretien avec le Saint-Père, sa sainteté Benoît XVI, a d'autant plus honoré et comblé qu'il a bien voulu ne pas sa sagesse plus vide. Et un bon père de famille, me prodigué des conseils très précieux pour la conduite des affaires de mon pays et celles de la sous-région et sa vision du monde. Conscient de la lourdeur de ma charge, je ne ménagerai aucun effort pour mettre en œuvre ce Conseil éclairé qui, avec ses prières et ses bénédictions, nous permettront assurément de relever ses grands défis. Éminence, en 1999, le gouvernement ivoirien avait donné son accord pour la conclusion d'une convention cadre. Cependant, en raison de la crise sociopolitique, les négociations étaient suspendues. Ce concordat en cours de préparation sera le ciment de nos relations d'amitié et de coopération et les renforcera chaque jour davantage pour le bonheur et le développement du peuple ivoirien. Le secrétaire d'Etat, le cardinal Tarsicio Bertone, a exprimé les remerciements du pape Benoît XVI, première autorité du Vatican au président de la République. Il a dit l'intérêt que le pape accorde à la Côte d'Ivoire, dont il suit la situation politique et sociale. Il a fait à son tour la promesse que les relations entre le Vatican et la Côte d'Ivoire vont connaître un bel avenir. Votre pays a une longue tradition bien ancrée des relations avec le Saint-Siège. Pendant les siècles, en effet, les missionnaires et après eux, les évêques et les fidèles catholiques ivoiriens, ont promu avec courage le développement humain et spirituel de votre grand et noble pays, promouvant parfois d'importantes initiatives pour marquer positivement le quotidien de vos concitoyens. Monsieur le Président, votre visite aujourd'hui au Vatican se situe justement dans ce merveilleux cadre d'une recherche et d'une coopération toujours plus vraie et unique, toujours plus durable pour votre nombre de pays. En marge du déjeuner offert au Premier ministre du Vatican, le Président de la République a reçu les ambassadeurs africains accrédités près le Saint-Siège, venus le saluer. Ce sont les ambassadeurs d'Angola, du Bénin, du Cameroun, du Gabon, du Nigeria, du Maroc, de la RDC et du Sénégal. Remerciant le Président de la République pour l'honneur de cette audience, ils lui ont exprimé leur encouragement pour son action à la tête de la CDAO pour amener la paix dans la sous-région. Entre le Vatican et l'État de Côte d'Ivoire, ce sont 40 ans de relations diplomatiques et de coopération. Au cours de la rencontre au Vatican entre le Président de la République et le Premier ministre du Pape, la coopération entre les deux États a été passée. En revue, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères sortant, Daniel Cablan-Duncan, fait ici le point de ces entretiens. Sur le dossier de la Côte d'Ivoire, le Président a parlé des actions qu'il a menées en matière de paix et de sécurité au niveau de la Côte d'Ivoire. Il a longuement insisté sur le dossier de la réconciliation nationale, à la fois au niveau des peuples qui vivent en Côte d'Ivoire, mais aussi au niveau du cumuléisme qui existe en Côte d'Ivoire au niveau de toutes les religions. Il faut renforcer cette coopération entre le Vatican et la Côte d'Ivoire. Il a beaucoup de soucis de la situation économique au niveau de la Côte d'Ivoire avec la croissance. Il a même donné les chiffres 6% en 2012 et 9% attendu l'année prochaine. Son objectif est de faire en sorte que la qualité de vie des Ivoiriens s'améliore. L'autre point qu'il a abordé, il a brossé la situation relative à la question importante du Mali. Et donc la décision qui a été prise à Abuja de faire en sorte qu'une résolution puisse être prise rapidement au niveau des Nations Unies, puisque lui a déjà adopté le dossier, et que l'intervention, disons qu'armée si c'est nécessaire, puisse avoir lieu à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Il a beaucoup insisté sur l'aspect négociation, qu'il souhaite que ces négociations aboutissent. Si c'était le cas, bien sûr que l'aspect militaire n'est pas nécessaire. Mais au cas où ça n'aboutirait pas, il faut faire en sorte que cette intervention ait lieu rapidement et qu'on puisse récupérer les villes de Gao, Tombouctou et Kidal, et permettre de faire des élections, disons que dans le premier semestre de l'année 2013, ou plus tard en juillet, donc 2013, il est estimé que c'est important qu'il y ait un gouvernement légitime après le gouvernement de transition pour assembler les fils du Mali et faire en sorte que le développement reparte. Sur les questions bilatérales, ils ont échangé sur le concordat, qui est la cour entre le Vatican et la Côte d'Ivoire. Ce dossier, la Côte d'Ivoire l'a déjà vu, transmis le dossier à la partie du Vatican. Le lance apostéique nous a déjà indiqué que ce dossier avance rapidement. On attend que ce soit rendu par la partie du Vatican pour finaliser la signature de cet accord. Un deuxième élément, un deuxième accord pour avoir lieu, qui est celui de ce qu'on appelle l'ordinariat militaire, à savoir la création d'un ensemble de monnaies auprès de l'armée, des militaires, pour aider à la formation morale et spirituelle. Ce dimanche, la jeunesse du PDCI RDA, regroupée au sein de la Fondation Espoir, présidée par M. Zier Koulibaly Daouda, et le secrétaire national du RDR, chargé des militants de l'étranger, et Touré Mamadou ont appelé à la cohésion. Les détails avec Victorien Ngoitche. Conclave extraordinaire de la Fondation Espoir du PDCI RDA, la permanence du parti au plateau. Dimanche, la jeunesse du PDCI RDA a dit non à la division. Pour elle, le RHDP a permis à la Côte d'Ivoire d'obtenir des résultats spectaculaires en si peu de temps. Motion de soutien au président Rikona Bédier et au président Alassane Ouattara, parce que le RHDP, qui, plus qu'un rassemblement, est aujourd'hui un outil politique à sauvegarder. Nous réenfuimons notre engagement à l'esprit et à la lettre pour le RHDP. Le RHDP est pour l'heure la seule et unique alternative politique à même d'instaurer la sécurité, la paix, l'union et de garantir les libertés individuelles, puis de rélever les défis de la mondialisation. Nous, les enfants du Feu-Boigny et les petits-enfants du Feu-Boigny, et nos leaders, qui sont les dignes sceceurs du Père de la Nation, nous ne devons pas perdre de vue la nécessaire et indispensable cohésion du groupe secrétaire commun qu'est le RHDP. Comme mesure, la création d'un groupe de communication du RHDP pour sensibiliser les militants sur les questions qui engagent l'union, ce qui renforcerait la solidarité que le président de la République n'a pas sentie à l'Assemblée nationale. L'éligibilité de la Côte d'Ivoire au Millennium Challenge Corporation permettra à la Côte d'Ivoire de connaître un boom économique et le vote de la loi sur le mariage figure parmi les conditionnalités. Il fallait alors expliquer aux députés la nécessité du vote de cette loi. D'où l'appel de la jeunesse du PDCI RDA à l'apaisement et au soutien au couple Bédié-Ouatra pour sauver le RHDP. La conférence mondiale sur le cacao s'ouvre demain à l'Hôtel Ivoire. Parmi les questions du jour, la composante sociale de la cacao culture. 24 heures avant l'ouverture de cette conférence, une visite des sites a eu lieu et l'on a enregistré l'arrivée du ministre camerounais de l'agriculture représentant le président Paul Biya. Noël Niagno. L'aéroport Félix-Soufaud-Boigny d'Abidjan-Portboué est visiblement prêt pour accueillir le monde du cacao venu de tous les pays du monde entier. Parmi ses invités, arrivé ce soir, le ministre camerounais de l'agriculture représentant le président Paul Biya. Il a été accueilli par le ministre sivoirien de l'agriculture. A la presse, l'émissaire camerounais a souligné l'importance de cette rencontre. Koulubali Sanghafoua est rejoint quelques instants plus tard par les ministres des Affaires étrangères et du commerce. Les trois membres de l'ex-gouvernement ont visité les différents sites. D'abord, le chapiteau de l'aéroport pour s'assurer des dispositions prises pour la facilitation des formalités administratives. Après, ce fut autour de l'hôtel Ivoire, le centre nerveux de la conférence, de recevoir la délégation. Tous les compartiments ont été visités pour s'assurer que le comité d'organisation a mis tout en œuvre pour la réussite de la conférence, avec un point culminant, le message du président. C'est un enjeu majeur pour l'économie cacahuère mondiale. Et vous savez que la Côte d'Ivoire représente 40% de la production mondiale. Donc c'est un enjeu aussi pour notre pays. Le point culminant, c'est le message, la vision du président de la République par rapport à une économie cacahuère mondiale durable. L'ouverture de la conférence est prévue pour le mardi 20 novembre par le président de la République. Les expositions seront ouvertes ce lundi à 15h. Voilà, je vous le disais, M. Kouakou Apporture, président du comité d'organisation de la conférence mondiale sur le cacao est notre invité. Bonsoir, M. le Président. Bonsoir, Madame. Mais une conférence qui s'ouvre demain autour du thème « Pour une économie cacahuère durable ». Bonsoir, Président. Quel est l'enjeu pour la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire qui représente 40% de la production mondiale ? L'enjeu pour la Côte d'Ivoire est détail, comme vous le savez, et d'après ce qu'on vient de voir au niveau de l'interview qui a été faite au niveau de M. le ministre de l'Agriculture, le cacao représente, disons, un pilier important pour la Côte d'Ivoire. Pour nous, le cacao représente environ 15%, avec le café, 15% du PIB et environ 38% des recettes d'exportation. La Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de cacao. Ceci est important de le souligner. Et après une décennie de crise, il était important qu'on puisse réaffirmer notre leadership au niveau de l'économie cacahuère mondiale. Et donc, lorsqu'on a observé qu'il y a un déficit structurel de la production par rapport à la consommation, les pays producteurs et les pays consommateurs ont décidé d'organiser une conférence mondiale sur le cacao. Et ils ont choisi le premier pays producteur de cacao, la Côte d'Ivoire. Et je peux vous dire que c'est la première conférence mondiale sur le cacao. Donc les enjeux sont de taille parce que ça va repositionner notre pays au niveau de cette économie mondiale. Mais également, vous savez qu'il y a un problème qui est presque réglé. C'était la question du transfert du siège en Côte d'Ivoire. Et nous pensons que la Côte d'Ivoire qui va réaffirmer son leadership pourra très vraisemblablement avoir le siège dont la décision sera prise en 2015. Oui, je ne vous coupe pas, mais le siège était à Londres. Le siège était à Londres, effectivement. Mais on a décidé que le siège vienne en Côte d'Ivoire, tout ceci pour vraiment honorer la Côte d'Ivoire. Donc au niveau des enjeux, je dirais qu'à partir du moment où on a détecté qu'il y a un déficit de la production par rapport à la consommation, ce qui est dû au fait qu'il y a un sous-investissement au niveau du secteur, également dû à la dégradation de la qualité, à la problématique de la productivité, à des maladies. À cela se sont ajoutées des questions d'ordre éthique et d'ordre social. Bref, les revenus des paysans, également dû au fait qu'il y a une fluctuation des prix sur le marché international. Tout ceci ont constitué donc les défis qu'il fallait relever. D'accord. Que recouvre la notion d'économie cacaoïère durable ? La notion d'économie cacaoïère durable est très simple. Cela repose en fait sur quatre piliers. Il y a la production durable, il y a la consommation durable, il y a la filière industrielle durable, et bien entendu, il faut une gestion stratégique du secteur. Voilà, donc c'est pour cela qu'on a remarqué que les initiatives qui ont été mises en œuvre pour pouvoir adresser cette question de la durabilité sont des initiatives un peu éparpillées. Il fallait donc, après avoir résolu les questions de la durabilité au niveau de la production, de la consommation et de la filière industrielle, il fallait qu'il y ait une gestion stratégique pour pouvoir coordonner toutes ces actions, toutes ces initiatives en faveur de la durabilité de l'économie cacaoïère. De façon pratique, à quoi doit-on s'attendre dès demain ? Dès demain, la journée commence donc par une exposition. Une exposition, il y a 34 exposants, en tout cas de tous les fournisseurs de produits cacaoïtés et chocolatés. Ce sont des grands groupes, que je ne vais pas citer puisqu'ils sont nombreux, mais la Côte d'Ivoire a également un stand, disons pour un pavillon, où il y a des stands qui sont donc aménagés par des structures compétentes en matière de cacao. Et donc la journée va commencer donc par l'inauguration de l'exposition, par le Premier ministre, demain à 15h. Je peux dire pour les autres... Bien sûr, bien sûr, allez-y, je vous en prie. Le lendemain, c'est mardi, il y a donc la cérémonie d'ouverture par le Président de la République. C'est là le point culminant de cette conférence, puisque dans sa communication, le Président de la République va orienter, va donner les grandes orientations de cette conférence et va donner sa vision de la durabilité de l'économie cacaoïère. Donc c'est vraiment là le point culminant que nous devons tous suivre, parce que cela va orienter nos débats au cours des jours à venir. Donc en fait, à partir de demain, il y aura une ouverture demain après-midi, mais l'ouverture officielle, c'est à partir de mardi en présence du Président de la République. Et les travaux vont durer une semaine. Oui. En effet, comme vous l'avez dit, ça commence demain par l'inauguration de l'exposition. Moi, la conférence elle-même commence mardi par la couverture officielle par le Président de la République. Et je tiens à vous dire qu'il y aura donc le chef d'État du Togo qui sera présent. Le chef d'État du Gabon sera représenté par le Premier ministre. Donc c'est pour vous dire que nous attendons non seulement toutes les sommités au niveau de la cacao culture, mais également les représentants des États. Il y aura les scientifiques, les chercheurs, il y aura la société civile, il y aura les étudiants, il y aura tous ceux qui peuvent aider à aller dans le sens de la cacao culture durable. Ces conférences sont-elles ouvertes au public ? Disons que c'est une conférence qui concerne d'abord les experts, parce qu'il s'agit de réfléchir et de tout faire pour qu'on arrive à un agenda global, un agenda fort sur l'économie cacaoïe durable, qui va tracer un plan d'action stratégique sur les dix ans à venir. Et donc il y aura des mesures spécifiques au niveau national et au niveau régional, mais c'est là vraiment les résultats que nous attendons. Il y aura également, ça va être sanctionné à la fin par une déclaration, la déclaration finale qui est dite la déclaration d'Abidjan, et vraiment nous attendons beaucoup de cette conférence. Voilà, merci beaucoup. Donc c'est une conférence de très haut niveau. C'est une conférence de très haut niveau et je voudrais, enfin vous laisser ici si vous voulez conclure, mais sinon je voudrais dire effectivement que les participants qui sont venus ont été bien accueillis et nous pensons continuer dans ce sens-là. Comme vous le savez, il y a eu une organisation au niveau de la Côte d'Ivoire, j'assure la présidence du comité d'organisation, il y a un comité de pilotage qui est mis sous l'autorité du Premier ministre, et présidé par le ministre d'État, le ministre des Affaires étrangères, et le ministre de l'Agriculture assure la présidence du comité d'organisation. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le président du comité d'organisation. Donc la conférence mondiale sur le cacao s'ouvre demain autour du thème « Pour une économie cacaoïère durable ». Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Donc dès lundi, la conférence mondiale sur le cacao ouvre ses portes, ici même, à Abidjan. Parmi les questions à l'ordre du jour, la composante sociale dans la cacao culture. Notre reporter Noël Niagno a visité Soubré, la nouvelle capitale du cacao. Soubré, dans le sud-ouest de la côte d'Ivoire, la nouvelle capitale du cacao ivoirien depuis 1987. Soubré est situé à 369 km d'Abidjan, la capitale économique, et à 135 de San Pedro, la ville portuaire, avec le premier port exportateur de cacao au monde. Corollaire de ce statut de nouvelle boucle du cacao, Soubré concentre sur son territoire, un cinquième de la superficie nationale, une population cosmopolite, venue de toute la côte d'Ivoire et de la sous-région. Officiellement, un million d'habitants, mais aujourd'hui on peut souffrir la population à plus de deux millions. Malgré ce statut et la forte densité de la population, aucun signe extérieur de richesse à Soubré. La vie n'a aucun relief. La situation social-économique des producteurs est peu enviable. Un exemple, Petit Bondoukou, une expression d'immigration inter-ivoirienne. Petit Bondoukou, créé dans les années 70, au moment des années glorieuses, Petit Bondoukou est resté au stade précaire. Le cadre de vie des populations traduit l'état de pauvreté de celle-ci. Petit Bondoukou n'a pas évolué. Des décennies après, avec lui, le verger. La production a baissé, et comme ça a baissé, on ne peut pas avoir un gros tonnage, on ne peut pas avoir assez d'argent. Si on n'a pas assez d'argent, on ne peut pas réaliser ce que nous souhaiterons réaliser. Donc voilà, au fait, toutes ces conditions-là qui font qu'on ne peut pas vivre. La renaissance de Petit Bondoukou peut être le projet Vision First Change, où la revitalisation du secteur du cacao à Soubré et en Côte d'Ivoire, la traduction du projet des producteurs bien formés, des rendements plus élevés, des productions de meilleure qualité, et une économie cacaoïère rentable et profitable à toute la communauté. Les champs expérimentaux portent les germes de l'espoir, avec des arbres référencés, pour marquer le passage d'illustre personnalité. La jeunesse de Petit Bondoukou y croit. Aujourd'hui, la production même moyenne tourne autour de 500 kilos à l'hectare. Donc, vu cette technologie avec le griffage qui vient d'être fait, je vous assure que pratiquement en un an, trois mois, nous avons déjà des cabos, c'est une première fois. Cela nous donne quand même l'espoir, le courage de quand même toujours rester en place. Au total, le tableau social, l'un des piliers de la durabilité de la cacao culture, est peu satisfaisant, même si des efforts sont faits. Une piste de réflexion de la conférence mondiale du cacao. Voilà, je rappelle que la conférence mondiale sur le cacao s'ouvre demain, ici même à Abidjan. En prélude à la visite du président de la République dans la région du Bucani, l'ONG Nation Forte a initié une caravane sanitaire pour soulager les populations. Cette caravane a permis de soulager plusieurs malades. Hermann Niamien, Zannie Gabrielle, pour plus de détails. Ce sont les populations des localités de TNI, d'Europo, Nation, Andifodio et Buna qui ont bénéficié des actions de la caravane sanitaire initiée par l'ONG Nation Forte. Cette campagne sanitaire a permis de traiter les maladies récurrentes dans cette région, comme le paludisme, la hernie et la malnutrition. Après les soins, les malades ont reçu des médicaments et des moustiquais imprégnés. Les femmes en âge de procréer n'ont pas été oubliées. Elles ont bénéficié de consultations en gynécologie, en échographie et des dépistages de cancers du sang et du corps de l'utérus. Aussi, profitant de la journée mondiale du lavage du demain, les populations ont été formées aux pratiques d'hygiène. Toutes ces actions ont été saluées par le préfet de Buna. Il a exhorté les initiateurs à poursuivre ce genre d'actions qui, selon lui, sont un véritable soulagement pour les populations déjà confrontées à d'énormes difficultés. Cette campagne sanitaire a été aussi l'occasion pour les initiateurs de visiter l'hôpital général de Buna. Cet hôpital, au-dire des responsables, a besoin d'aide pour remplir sa mission avec célérité. Le président de l'ONG Nation Forte, Ian Philippe, a donc pris l'engagement d'apporter sa contribution pour soulager, un tant soit peu, les malades. La Côte d'Ivoire célèbre aujourd'hui la première journée africaine de sécurité routière. Cette journée, instituée depuis février 2012 par le Conseil exécutif de l'Union africaine, s'inscrit dans le cadre de la décennie d'action pour la sécurité routière 2011-2020. Le thème retenu pour cette première édition est des routes plus sûres. Au service du développement durable en Afrique, notre portail en Sinawatara nous présente la situation de la sécurité routière en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, ce sont 600 décès causés par les accidents de la circulation qui sont enregistrés chaque année selon les autorités. 40% de ces décès sont des piétons dont l'âge varie entre 5 et 25 ans. Au niveau africain, ces chiffres sont en perpétuelle évolution, d'où la nécessité pour l'Union africaine d'instaurer une journée consacrée à la sécurité routière. Une caravane a été ainsi lancée en Côte d'Ivoire et devra sillonner les zones urbaines. Si la Côte d'Ivoire possède l'un des réseaux routiers les plus denses de la sous-région ouest africaine, il faut indiquer que la question de la sécurité routière demeure plus que jamais préoccupante. Le gouvernement a pris et continuera de prendre des initiatives fortes en la matière. Le lancement prochain du plan national pour la décennie d'action pour la sécurité routière 2011-2020, la poursuite de la réforme du permis de conduit, la professionnalisation du secteur des transports routiers, la finalisation du plan de déplacement urbain, l'appui au renouvellement du parc automobile, la rédynamisation de la SOTRA, le projet de couverture médicale des acteurs des transports, sont autant d'actions qui traduisent la volonté du gouvernement d'assurer une circulation sécurisée des personnes et des biens sur nos routes. Au cours d'une cérémonie officielle réunissant les acteurs et les autorités en charge des transports, le témoignage d'un survivant d'accident de la circulation a été l'un des moments forts. Anna Hippolyte, aujourd'hui privée d'un membre et ayant survécu à deux accidents de la circulation, a appelé au respect du code de la route. Les experts nationaux et internationaux du domaine de l'énergie se sont retrouvés à Yamoussoukro du 15 au 17 novembre dernier. Ils ont débattu de la politique énergétique afin de permettre à la Côte d'Ivoire de devenir la bourse de l'énergie de la sous-région ouest-africaine. Charles Tattou, compte rendu. La Côte d'Ivoire veut devenir la première plateforme minière, pétrolière et énergétique de la sous-région ouest-africaine, avec aussi la possibilité d'apporter une électricité adaptée pour toutes les localités ivoiriennes de plus de 500 habitants. Pour relever ce défi, les experts nationaux et internationaux ont fait un diagnostic qui a permis d'identifier les faiblesses et potentialités du pays. 116 projets, dont ce sont 6 pour le seul secteur de l'énergie, ont été retenus à hauteur de 4 000 milliards de francs CFA sur la période de 2012-2030. 90% de ce financement revient au secteur privé. Un an après, ces experts se retrouvent à Yamoussoukro pour une seconde fois. Objectif, faire le point de résolution, actualiser et définir les plans d'action dans le cadre de la politique de l'énergie en Côte d'Ivoire. Plusieurs de ces recommandations ont connu un début d'exécution. Les projets suivants que nous allons décrire représentent un investissement de plus de 4 milliards de dollars, soit plus de 2 000 milliards de francs CFA. Ils concernent les segments de la production et du transport, de la distribution. Son Excellence, le Président de la République, le Président Lassane Ouattara, a élaboré un programme qui prend en compte 500 villages par an, jusqu'à l'horizon 2020. Ce qui nous permettra de couvrir en 2020 tout le pays entier. Aucun village, aucun amont, il restera sans électricité. Opérateurs et financiers du secteur de l'énergie réaffirment leur volonté de permettre au pays d'atteindre ces objectifs. Nous avons encore en ce moment en Côte d'Ivoire un projet de réhabilitation de réseaux de distribution d'électricité, où on travaille à la fois avec la CIE et aussi avec la nouvelle société étatique Synergie pour améliorer la qualité de service dans les différents quartiers périphériques d'Abidjan et les autres grandes villes, pour un montant de 25 milliards de francs. Ce à quoi nous avons assisté ce matin répond vraiment aux attentes, n'est-ce pas, de tous les participants, qui sont venus d'ailleurs du monde entier. La cérémonie d'ouverture a été suivie de signatures de convention entre l'État ivoirien et la société Tracbel pour l'aménagement du barrage de Soubré, puis celle d'Acreco pour la construction d'une centrale électrique d'une capacité de 100 MW. Dès demain lundi, des manœuvres militaires conjointes entre les forces républicaines de Côte d'Ivoire et la licorne vont se dérouler et c'est en deux phases, une phase amphibie et une phase terrestre. Les commandants de différentes forces se sont accordés sur le plan de l'opération dénommée AQUABA. Les détails avec Marie-Laure Ngoran. Rencontre de travail entre le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire et le colonel François-Xavier Mabin, commandant la force licorne. A l'heure du jour, déroulement des opérations de l'exercice militaire conjoint AQUABA. Cet exercice militaire de grande envergure qui démarre bel lundi a été présenté par le chargé des opérations de la force licorne, le lieutenant-colonel Demont. L'opération militaire se déroulera en deux phases. D'abord, la phase de débarquement des troupes françaises basées au Gabon avec la participation des commandos fusiliés marins. Pendant cette phase maritime, une instruction en mer sera dispensée aux éléments de la marine nationale ivoirienne. La seconde phase terrestre prendra le relais et verra la participation des autres unités de FRC. Elle se déroulera à l'intérieur du pays, notamment à Boaké, Mbayakro, Dimokro, Yamsoukro. Au cours de cette manœuvre militaire, les populations rivérènes bénéficieront des actions civilo-militaires. Notons que cet exercice militaire franco-ivoirien qui précède la visite d'État du président de la République à la Sanwattara dans la région du Zanzan et la grande manœuvre frontalière ivoiro-libérienne engagera plus de 600 hommes et permettra d'aguerrir les soldats ivoiriens. A l'étranger, le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, est en visite au Proche-Orient où il a rencontré l'autorité palestinienne. Il sera également reçu par le premier ministre israélien, objectif d'obtenir un arrêt des hostilités qui ont fait de nombreuses victimes civiles. Et puis le président américain Barack Obama, toujours se réunir, va se rendre demain en Birmanie, dernier signe en date du soutien de Washington au processus de réforme politique dans le pays. Barack Obama va rencontrer le président birman, Tein Sen, et la chef des files de l'opposition, Aung San Sui. Barack Obama va également participer au sommet de l'Asie du Sud-Est qui va se tenir au Cambodge. C'est la fin de ce journal. Excellente suite de programmes sur ATI 1 et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada